Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous au Carrefour de Réussite. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Aurélie Jean-Luc et Paul de la SBL Synergie. Et on va vous parler aujourd'hui de ce que les jeunes peuvent apporter aux entreprises et inversement, qu'est-ce que les entreprises peuvent apporter aux jeunes. On va parler donc des synergies entre jeunes et entreprises. Bonjour à vous, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Donc je m'appelle Aurélie et je travaille pour la SBL Synergie, qui est un business club situé à Mons et qui existe depuis bientôt 27 ans. On organise différents types d'activités pour les entreprises qui sont membres, les aider à rentrer en réseau, à se développer. Et depuis maintenant 3 ans, on a développé le projet Connect avec Jean-Luc et Paul. Voilà, moi je m'appelle Paul Lepage, j'ai terminé ma carrière depuis quelques années dans un milieu professionnel où j'ai pu me rendre compte du manque d'adéquation entre les écoles et la demande des entreprises. De ce fait là, on a développé ensemble le projet Connect au sein de Synergie. Et le but étant effectivement de rapprocher les élèves le plus tôt possible du milieu professionnel. Ok. Et vous Jean-Luc ? Moi je m'appelle Jean-Luc Vanerberg, je suis pensionné depuis quelques années, étant fonctionnaire d'une administration. Et grâce à Paul que j'ai rencontré au cours de différentes activités, j'ai pu m'imprégner de l'esprit de synergie. Et ça m'a vraiment plu et je suis parti prenant dans toutes les activités qui s'organisent au fil des mois. Donc aujourd'hui on va vous parler des synergies entre les jeunes et les entreprises, l'ASBL Synergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord d'où vous est venue cette envie de mettre en relation les entreprises et les jeunes avec ce beau projet Connect ? Le constat a été fait qu'il n'y avait pas une manque d'adéquation entre la formation qui sont très bien données, mais le comportement qu'on attend en entreprise, les entrepreneurs. Il y a certaines entreprises mieux structurées ou plus grandes en fait, qui peuvent donner des formations à l'entrée dans le milieu professionnel. Mais notre groupe Synergie, ce sont en principale des PME qui n'ont pas cette capacité. Donc pour apporter quelque chose de plus à nos entrepreneurs, on s'est dit qu'on va amener les jeunes le plus tôt possible en contact avec les entreprises, en contact avec le milieu professionnel, ce qui pourrait favoriser un comportement plus adéquat par la suite. En tout cas, on sait très vite, ils sont concentrés sur l'ensemble du niveau d'enseignement. Donc on a pensé voir ce qu'on pouvait faire tant pour l'enseignement supérieur, où là on s'oriente plus vers les stages, les propositions de stages aux entreprises. On s'oriente ensuite vers l'enseignement secondaire et fondamental, donc le maternel et le primaire, où là nous sommes plus à présenter à ces établissements et à ces enfants, les élèves, ce qu'on se fait dans les entreprises. Et quel est l'avantage principal d'une mise en relation entre des jeunes et une entreprise pour l'entrepreneur, pour l'entreprise justement ? Parce que d'un côté, le jeune apprend des choses, il met en pratique, il est confronté au monde du travail, mais derrière, au niveau de l'entreprise, qu'est-ce que cela peut nous apporter ? Si des jeunes ont bien suivi l'esprit, ont bien acquéri l'esprit d'entreprise, ça pourrait créer un vivier pour les entrepreneurs, avoir des gens qui se découvrent aussi. Parce que des jeunes ne sont pas toujours en contact avec les métiers aujourd'hui, et quand ils arrivent à des périodes de leur vie où ils doivent faire un choix, ce n'est pas toujours évident pour eux, parce que le panel de choix dans leur vision n'est pas tellement large. Et nous espérons que de ce côté, avec notre action, ces jeunes auront découvert des pans du monde du travail qu'ils ne connaissaient pas, et peut-être déclencher des vocations. Des vocations. Super. Et concrètement, comment ça se passe ? Une mise en relation ? Quels sont les événements que vous proposez ? Qu'est-ce que vous avez peut-être déjà fait ? Si vous voulez citer un ou deux exemples ? Notre démarche, comme elle est large, et qu'on passe d'une maternelle au supérieur, on va faire des choses tout à fait différentes, puisque le public est à chaque fois différent. Quand on travaille avec des enfants plus jeunes, qui vont du maternel jusqu'à fin de secondaire, on travaille plus sur une découverte métier. C'est-à-dire, c'est permettre à un jeune de se rendre compte de ce qui se passe derrière une entreprise, de découvrir un métier, de se rendre compte de quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exercer un métier, et puis de réfléchir sur soi-même, en faisant, on l'espère, en tout cas un meilleur choix peut-être par la suite, puisqu'on a rencontré pas mal d'étudiants qui avaient parfois des parcours un peu difficiles, où ils disaient, ben voilà, après leur secondaire, ils ont fait un choix d'études, et puis ils se rendent compte que ça leur correspondait pas. Donc, en découvrant des métiers, ils peuvent justement essayer d'avoir une meilleure adéquation entre ce qu'ils sont eux et le métier qu'ils pourraient faire par la suite. Dans le cas du supérieur, là, on est parti plutôt sur des mises en relation où on aide, en fait, l'entreprise à développer un projet, mais en le proposant à des jeunes. Donc là, c'est par exemple pour une PME qui n'a pas les moyens de développer certains projets, c'est de pouvoir travailler avec l'expertise d'un jeune, et en même temps, l'entreprise, elle va transmettre un peu de son parcours, de son expérience aux jeunes. Donc, on va dire que c'est du gagnant vraiment pour chaque partie. Vous avez également parlé de visite d'entreprise. Comment ça se passe ? Et fondamentalement, quelle est la différence entre un stage et une visite d'entreprise ? En tous les cas, quels sont les apprentissages que l'on peut faire en une visite d'entreprise, qui est quand même généralement sur une journée ? C'est quand même assez limité en termes de temps. Mais qu'est-ce que ça peut apporter à l'étudiant et à l'entreprise ? Justement, Aurélie parlait de la découverte des métiers. Ce que l'on a à faire, ce n'est pas d'apprendre un métier, mais ça va à la perception des différents types de travail qu'il y a dans une entreprise. Il y a le cours de business de base, bien sûr, mais pour le faire vif. Il y a énormément d'activités, mais qui sont peu connues. Si une personne travaille dans le milieu électrique, son cours de business est là. Mais pour faire vivre toute son entreprise d'électricien, il faut entrer des matières, sortir des matières. Il faut une comptabilité. Il faut différentes qualités que l'entrepreneur ne met pas nécessairement une grande vision. Alors, en faisant visiter des entreprises par des écoles et en leur montrant cette diversité de métiers, il peut percevoir quelque chose qui lui convient plus ou moins bien. Et je pense aussi qu'en fait, pour différencier la découverte par rapport à un stage, c'est quand on vient faire un stage, le stage, il a un but très précis. Tandis que la découverte, c'est beaucoup plus large en fait. La découverte, l'enfant va venir avec toute sa spontanéité et il va être curieux de voir un peu tout ce qui se passe. Tandis qu'un étudiant, je pense que quand il fait un stage, parfois il va peut-être se focaliser vraiment sur la mission qui lui a été confiée, en oubliant un peu l'environnement qu'il y a autour de lui. Donc ici, c'est vraiment une première approche, c'est de se dire, tiens, je découvre, je discute aussi. Parce que quand on fait une découverte, une visite d'entreprise, l'entrepreneur prend le temps d'échanger sur plein de petits détails qu'il ne va peut-être pas transmettre lors d'un stage. Je veux dire, il n'y a pas de tabou, toutes les questions peuvent être posées. Et là, c'est vraiment de la découverte pure et simple. Le rôle principal que nous avons, c'est d'ouvrir les portes l'un vers l'autre. Nous n'avons pas prétention d'avoir les compétences du milieu professionnel ou du milieu académique. Mais ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire le mieux possible, c'est que ces gens-là se rencontrent, se parlent et échangent au bénéfice de chacun. S'ils se comprennent mieux, un professeur pourra transmettre, disons, le savoir qu'il fait avec une connaissance du métier dans laquelle l'élève va se diriger. Et inversement, l'entreprise peut suggérer des choses à l'enseignant qui permettra à l'élève d'être plus en adéquation avec ce qu'il attend dans le futur. Donc, notre travail, nous, c'est ouvrir les portes de l'un vers l'autre. Vous auriez un exemple, justement, de mission que vous avez déjà faite ? C'est peut-être un peu partager des résultats ? Nous avons notamment organisé toute une journée des médias. Nous sommes passés des différents types de médias en montrant à cette classe. puisque nous avons coupé un ensemble d'élèves en trois parties et ils ont pu, durant toute une journée, passer d'un média à l'autre, poser leurs questions et écouter ce qu'on a pu leur dire. Et ça fut une journée vraiment enrichissante pour laquelle ils ont gardé énormément de souvenirs, en tout cas. Pour l'année prochaine, en fait, on a un projet qui est en cours. Et là, on a connecté une entreprise avec une classe. Et en fait, visiblement, ce sont des étudiants qui vont rentrer en réto et qui avaient un projet de création d'une entreprise. Et on a trouvé une société qui met en place des outils de gestion informatique d'entreprise. Et donc, l'idée, c'était vraiment de permettre à ces jeunes de rencontrer un entrepreneur et qu'ils partagent son expérience. et qu'en même temps, ils mettent à disposition, par exemple, l'outil qu'ils développent au sein de l'entreprise pour que les jeunes puissent voir une création d'entreprise, c'est-à-dire tout ça, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'on peut mettre en place. Et donc, c'est vraiment faire de la connexion où chacun, je vais dire, va y gagner. Puisque le jeune, en sortant de ses études, va pouvoir se dire, « Tiens, j'ai découvert un outil que finalement, à l'école, je n'aurais peut-être pas découvert. » Parce qu'ici, c'est des étudiants de réto. Donc, ça sort complètement du cadre habituel. Et je vais dire, pour l'entreprise, c'est vraiment échanger avec les étudiants, peut-être susciter des vocations, et peut-être que plus tard, ces étudiants vont revenir pour faire un stage en entreprise. Donc, je pense que chacun peut y gagner. Et l'avantage, c'est qu'on travaille vraiment sur un projet qui va durer toute une année scolaire. Donc, c'est enrichissant, je vais dire, pour chaque partie. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager ? Quelque chose qui vous a vraiment marqué au fil de ces années dans la SBL Synergie, avec notamment ce projet de mise en relation entre jeunes et entreprises ? Moi, j'en ai une, c'était la première. En fait, quand on a visité la parquetterie du Hainaut, c'était avec des enfants de maternelle. Donc, on se disait, des enfants de maternelle, c'est quand même un public relativement jeune. Ils avaient entre 5 et 6 ans. Et en fait, il y a un enfant, à la fin de la visite, qui se retourne vers ses copains et qui dit, « Oh, moi, je croyais que ça allait être nul. » Et en fait, c'était génial. Et donc, on s'est dit, « Ben voilà, ça prouve que notre mission, elle a été remplie. » C'est-à-dire que là, tout au long de la matinée, ils ont pu découvrir le magasin. Le directeur gérant leur a expliqué quel était son métier. Il leur a même expliqué le parcours du bois. Puis ensuite, ils ont pu aller voir comment fonctionnaient les machines. On a vraiment vu un émerveillement. Et je suis convaincue que les enfants, quand ils passaient devant le magasin auparavant, n'imaginaient pas tout ce qu'il y avait derrière. Et donc là, pour moi, c'est une mission réussie. Et en même temps, c'est un moment, voilà, une belle anecdote. Donc en fait, on se rend bien compte qu'au-delà de la mise en relation, c'est aussi une aventure humaine avant tout. Il y a des années qui ont réussi dans le sens où des étudiants, ayant fait un stage dans une entreprise grâce à notre intervention, ont été embauchés dans cette entreprise par la suite. Et en sachant que c'était dans ce cas-là, en tout cas, une PME, donc c'était une personne qui cherchait un stagiaire. Et le potentiel stagiaire que j'avais rencontré, elle ne connaissait pas du tout l'entreprise. En fait, au départ, il s'était tourné vers des structures plus connues. Et donc, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, tiens, je pense que la connexion peut être intéressante. Et c'est là qu'on a pu réussir, je veux dire. Et ça fait une belle réussite dans le sens qu'après son stage, il est embauché. Et aujourd'hui, il y a un peu plus d'un an, ils sont très heureux de chacun, de part et d'autre, de ce qui s'est passé. Parce qu'il a été aussi immergé dans le monde de l'entreprise, de cette entreprise-là en particulier. Et il a pu apprendre et maintenant, il correspond aux attentes. Tout à fait. Et l'avantage peut-être de rentrer aussi dans une PME, mais ça dépend de la personnalité évidemment du jeune, mais c'est peut-être plus multitâche, de toucher à tout, que quand on rentre dans une grosse société, notre rôle va être plus défini peut-être, tandis qu'ici, voilà, ces jeunes ont pu toucher à tout. Donc c'est ça aussi, on veut leur montrer ce qu'il y a dans la région, si on peut le faire, en tout cas c'est important. Une autre histoire, une pareille histoire en fait, c'est la découverte du Fab Lab de l'Université de Monts, qui est très peu connue des entreprises, alors que ce laboratoire-là, ces outils de recherche sont à disposition des entreprises. Ils ne le connaissent pas, donc les actions vont dans les deux sens. Voilà des bénéfices pour les entreprises, très concrets. Et c'est vrai qu'on essaye d'informer les entreprises sur tout ce qui se fait au sein des écoles et qui n'est pas toujours connu. En fait, il y a des centres de recherche dans les écoles et finalement une entreprise ne sait pas toujours vers qui aller. Et nous, en mettant en place nos actions, en fait, on est là pour jouer un rôle intermédiaire et renseigner nos entreprises sur toutes les possibilités qu'il y a pour être dans la région. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses. Ce qui se passe, c'est que vous brassez vraiment tous les types de scolarité aussi, donc c'est par de la maternelle jusqu'au secondaire. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tant l'élève que l'entreprise peut retirer des bénéfices de ces échanges et vous-même, vous collaborez avec d'autres institutions quand le cas s'y prête. Et donc vous créez des synergies, ça rejoint le nom de votre SBL, la SBL Synergie. Est-ce que vous pourriez juste peut-être partager un dernier mot avec les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, une envie de partage ? Voilà, je vous laisse libre-champ. Pour ma part, contactez-nous. Nous avons, notre métier, c'est d'ouvrir les portes. Donc nous nous adaptons aux besoins de chacun, aux besoins des entreprises, aux besoins des écoles. On essaie d'être le plus souple possible pour garder les portes ouvertes en tout cas. Oui, et pour pérenniser ce projet, on a besoin des écoles, des entreprises. Et voilà, on espère encore pouvoir mener pendant longtemps toutes ces missions et peut-être en découvrir d'autres au fur et à mesure des échanges qu'on aura aussi bien de la part des entreprises que de la part des écoles. Je rejoins de toute façon Aurélie et Paul dans ce qu'ils viennent de dire. Je dis que même si tout n'est pas toujours une réussite totale, mais c'est toujours un enrichissement et ça permet toujours les contacts, le rapport, la relation, tout ça est positif. Et nous sommes ouverts à tout. Je vous remercie en tous les cas pour ce beau partage. Donc le site internet de Synergie, vous pouvez... Donc c'est www.pme-synergie.org. Vous en découvrez plus sur notre projet Connect, mais aussi sur tout ce que l'on peut faire pour les entreprises dans la région. Et il y a un point contact. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez participer à l'un de l'autre projet, nous serons ravis de vous aider. De toute façon, je mettrai toutes les informations dans la description de cette vidéo et de ce podcast audio. Donc allez découvrir ce que Synergie fait. On ne l'a pas spécifiquement dit, mais vous êtes actif principalement dans la région du Hénon. Oui, c'est ça. Donc le Hénon en Belgique pour les Français qui nous écoutent. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque maintenant. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et à l'ASBL Synergie. Souvenez-vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé, à partir du moment où vous mettez des actions en place. Impact positif et bienveillance. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Au revoir, mais c'est de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada